bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading en direct avec admiral markets mon jour k40 et dax 30 ça commence on est le vendredi 19 juin et 18h30 ravi de vous retrouver comme à chaque fois donc pour commencer je vais d'abord vous mettre l'avertissement sur les risques comme ça ça sera fait prenez le temps de lire pour ceux qui n'ont pas déjà vu un pour rappel vous le retrouverez aussi en bas des descriptions la vidéo on est là pour donner des opinions personnelles et aucunement pour donner des conseils en trading bonjour déjà aussi à ceux qui sont avec nous sur le chat raufiniac kaiser didier mangamania paul de foucault jean bonjour à vous bienvenue didier bonjour pierre bonjour tout le monde aujourd'hui ça va être rilas pierre vous le retrouverez lundi yousfi bonjour tout le monde salut à toi kaiser vous êtes levier combien sur admiral 1 les leviers généralement sont standardisés ils sont imposés par l'esma l'autorité européenne donc vous trouvez à peu près la même chose un levier 30 je pour les particuliers 5 sur les actions vous pourrez retrouver tout ça sur le site d'admirale markets ou en contactant le service client via le chat par exemple ou par téléphone ou par mail ils vous donneront beaucoup plus de détails sur les offres très variés d'admirale markets db géraud laurent qui nous ont rejoint hello bon traite à tout le monde merci laurent merci à vous donc on va pouvoir poursuivre tranquillement le début de cette séance à cette séance de vendredi qui devraient être plutôt calme même si ça commence à pousser quand même déjà sur les indices donc comme d'habitude si vous avez des questions des commentaires à faire vous avez le chat pour cela n'hésitez pas donc à l'utiliser pour rechanger avec moi ou entre vous je lis tous les commentaires je réponds aux questions donc n'hésitez pas à les poser si vous en avez si ce n'est pas déjà fait je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager à continuer à être avec vous tous les matins à 8h30 sur la chaîne d'admirale markets pour analyser les marchés essayer de prendre quelques positions de training aussi ensemble le matin pour bien commencer la séance et si vous passez visionner la vidéo plus tard qu'on n'a pas pu être avec nous en direct vous pouvez laisser un commentaire là aussi on passe les lire et on répond à tout le monde enfin si vous découvrez la chaîne youtube d'animal markets vous pouvez vous y abonner et activer la petite cloche de notification comme ça vous serez tenu au courant de tous nouvelles ajouts sur la chaîne en plus de ces séances quotidiennes à tous les matins à 8h30 pour analyser les marchés ont fait temps en temps des séances complémentaires à l'après midi quand il ya des événements économiques importants et en plus en poste aussi des vidéos éducatives pour apprendre la bourse et le trading donc continuer à nous suivre c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre à traiter en plus de la lecture des articles dont le visionnage de vidéos complémentaires sur comme ça les marchés en direct c'est très utile pour avancer et découvrir de nouvelles choses on attaque la science d'aujourd'hui donc de ce vendredi je vous disais ça sera assez calme au point de vue macron macroéconomique et des statistiques économiques globalement aucune statistique influente surtout si on regarde du côté de la zone euro et des états unis mais au moins je vous ai noté ces deux événements à midi on aura déjà le sommet de l'union européenne ça va continuer à discuter des plans de relance à le fameux plan de relance de 750 milliards qu'avait proposé la commission européenne mais où un accord n'est toujours pas trouvé il ya toujours des pays qui s'y opposent et il faudra trouver un consensus entre tous les membres de l'union européenne pour qu'on puisse avancer mais pour le moment aucun résultat aucun consensus n'est attendu pour cette semaine ni pour ce mois de juin d'ailleurs et ça pourrait entraîner durant l'été ensuite dans l'après midi 14h30 pour ceux qui traitent le dollar canadien le cad vous pourrez suivre les ventes au détail là s'il ya des chiffres qui s'écarte des consensus on pourrait avoir quand même un petit mouvement en intraday sur le dollar canadien ce sera pour la science américaine pas de statistiques influentes du côté des états unis notez qu'on aura quand même en fin de journée quelques commentaires de membres de la fed dans le président powell mais ça ne devrait pas concerner directement la politique monétaire vient de sortir de ces témoignages de au congrès donc il ne devrait pas y avoir de grandes surprises mais tout de même notez le surtout un vendredi en fin de semaine ça serait quand même baloute ça parle de balancer quelque chose qui pourrait très fortement impacté les marchés à tel moment mais tout de même c'est à noter enfin pour être complet c'est vendredi aussi donc le fait qu'on se rapproche du week-end peut aussi avoir une influence sur les cours de bourse avec notamment des prises de bénéfices on va pouvoir ouvrir notre plateforme de training metatrader 5 à laquelle on ajoute l'édition suprême les deux que vous pouvez télécharger via les liens qui se trouvent en bas de la description de la vidéo vous pourrez ainsi avoir la plateforme metatrader 5 et l'édition suprême qui rajoute des outils supplémentaires qu'on a spécialement créé pour vous chez admiral markets voilà donc notre plateforme metatrader 5 on va débuter comme d'habitude avec le cac 40 et je vais prendre quelques petites minutes pour continuer à lire vos commentaires sur le tchat panie bonjour à tous patrick bonjour à tous bonjour patrick dit j'espère que je suis pas en retard non on commence tout juste dim donc pas de souci patrick le dax en consolidation depuis plusieurs jours en h4 la phase haussière a du mal à se poursuivre ouais on avait noté un j'avais noté moi même et mes collègues aussi on est entré dans une phase où la hausse a freiné mais pas franchement de quoi signaler un fort retournement baissière j'ai l'entendu des signaux de retournement baissier mais on n'en a pas vraiment eu on a eu quelques alertes mais ça a tardé à se confirmer à la baisse et ce vendredi matin encore moins puisqu'on ouvre sur un gap haussier et une accélération avant l'ouverture des marchés cantons de 1 9 heures renault salutations hélas bonjour à tous salut renault joe lee et les quatre sorcières aujourd'hui c'est pas le dernier vendredi du mois c'est dernier vendredi du mois non c'est pas quatre sorcières aujourd'hui c'est vendredi prochain bonjour à tous gérard yasmine bonjour didier comment savoir le coût d'une position restée ouverte le week-end s'il te plaît merci il faut aller sur l'instrument donc je vous mets juste les spécifications du contrat vous êtes dans ce petit spécification des contrats vous recherchez l'instrument en question et vous regardez dans la fiche le swap et vous aurez le jour le swap du week-end sur le fourax et le mercredi où le swap est multiplié par trois pour prendre en compte le cas des sur d'autres notamment les indices c'est le vendredi mais vous aurez tout ça actif par actif sur les fiches de l'instrument en question sous la même bonjour tout le monde salut à toi erwan frédéric bonjour à tous deux manis sympa erwan des philippines frédéric c'est ce jour les trois sorcières pas les quatre ouais je crois que c'est ça rick bonjour question concerne nasdaq futur où on peut passer les autres achats vente entre 18 30 et 08 vous regardez je vous invite aussi à regarder la fiche a comme ça vous aurez les ors d'ouverture et de fermeture de tous les contrats donc ça se passe dans spécifications de contrat vous avez aussi les horaires d'ouverture romain salut tv expats aussi des philippines on a du monde des philippines aujourd'hui ça fait plaisir là bas ça doit être la mi journée donc tranquille ou pas aussitôt contrairement à d'autres qui ne suivent à trois heures du matin dont dont l'autre est ce ministère du côté du ouest de l'ouest donc on va attaquer avec le cac 40 ans comme vous voyez on était sur une phase de baisse on a commencé à remonter ici on a quand même une certaine hésitation des courants du coq du cac 40 on a eu beaucoup de mal à poursuivre au delà des 5000 ici les 5025 5030 on n'est pas vraiment revenu sur cette zone des 5050 5055 au delà de laquelle on pourrait retrouver un billet haussier mais tout de même on tarde quand même à se retourner à la baisse on l'entend tenu au dessus de ce support des 4960 on a fini par casser la merci personnellement je m'étais dit à ça devient intéressant ça pourrait chuter on a eu cette bougie aura avec une accélération en dessous mais on a très rapidement trouvé du soutien vers les 4900 on n'a pas vraiment cassé c'est 4900 on a rebondi on est revenu tester les 4960 comme résistance là on pouvait croire que c'était un pull back 1 pour tester la résistance est repartir à la baisse mais non ce matin ça ouvre juste au dessus donc les 4960 redevient de support je vais zoomer un peu en cinq minutes un gap haussier ça ouvre on revient même pas en dessous on part direct à la hausse de poulet l'ouverture à 8 heures du cfd 1 pour rappel des cfd du cac 40 ouvre à 8 heures du matin une heure avant l'ouverture du marché au canton est un manque le marché au canton 1 dans un petit cadre d'or il le cac 40 devrait ouvrir en hausse déjà et on voit ici sur le graphique ça tient bien ça a poussé mais toujours cette zone de résistance 5015 5020 qui doit être cassé et on doit confirmer au dessus des 7055 pour vraiment retrouver un billet haussier pour le moment même si avec le gap haussier l'accélération qui s'y a suivi le cac 40 montre une certaine force mais on a besoin de confirmation avant d'être un peu plus positif sur les indices globalement et sur le cac 40 ici en particulier surtout à l'approche du week-end ou des prises des bénéfices peuvent inverser le mouvement plus tard dans la journée donc restez quand même prudent même si on retrouve un biais aussi restez prudents tant qu'on casse pas de nouvelles résistances à on a cassé ici de 4960 en ouverture mais une question on s'est enceinte des 5015 5020 ça serait un peu plus rassurant d'un point de vue aussi dans son sens inverse un des sortons un petit peu mais pas de signal baissière il faudrait repasser sous les 9000 les 4960 pour qu'on puisse retrouver des pressions baissière et éventuellement revenir vers les 4910 et les 4880 en dessous donc pour le moment la consolidation se poursuit un peu de force avec cette fausse cassure de la veille et l'ouverture sur un gap haussier au dessus du support mais on a encore besoin de confirmation au dessus on va poursuivre avec le dax en allemagne on regarde un petit peu rapidement le chat qu'à lille bonjour à tous mathieu tu peux venir c'est quoi le trading à haute fréquence du trading en haute fréquence et le training avec des algorithmes qui prennent des positions à la seconde ou au dixième de seconde c'est ça le trading à haute fréquence c'est des robots ça va très 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 vite le humain ou l'humain ne peut pas suivre ça puisque les robots prennent des centaines de positions à la minute c'est ça le trading haute fréquence la tendance du cac en juin dont par les bonjour à tous salut bruno merci à toi yasmine david bonjour ouais 14h45 aux philippines mathieu cac haussière haussière avec prudence j'habite scat faut-il en sortir karim désolé on n'est pas là pour donner quand c'est trading je peux pas te dire ce qu'il faut faire pas chris bonjour tout le monde oui c'est aujourd'hui donc les trois sociaux sourcières merci c'est aux douanes et frédéric de la nano seconde même pour le trading haute fréquence oui ok merci pour ta réponse c'est accessible pour tout public le trading à haute fréquence si oui comment accessible directement pas vraiment pour concurrencer les grands adjoints qui font ça mais vous pouvez prendre des participations de ronde et fonds spéculatifs qui font du trading de haute fréquence par contre c'est tout à fait possible est accessible à tout public donc vous vous invite à faire des recherches sur internet pour trouver des fonds spéculatifs qui font du trading à haute fréquence non mathieu c'est pour les gros pour le faire directement c'est vraiment pour les gros parce que c'est tellement à nanosecondes et les les gars ils se placent pour la juste je prends cinq minutes 1 c'est vendredi pour la petite histoire des grandes banques américaines s'étaient battus parce qu'ils en faisant du trading à haute fréquence à la vitesse joue un rôle hyper important c'est la clé 1 et les banques américaines avait décidé de placer leur serveur directement dans la bourse américaine dont les locaux de la bourse américaine dont les serveurs et dont les premiers temps ont que des serveurs ils étaient en ranger et le serveur principal était en face et les banques qui étaient en disant deuxième troisième position derrière pendant se plaignait parce qu'ils avaient un mètre ils étaient un mètre plus loin que le serveur principal et il ça leur fait se faisait perdre des nanosecondes par rapport à leurs concurrents qui étaient tout près du serveur et donc la bourse américaine a dû trouver une solution pour aller faire un cercle avec le serveur principal au milieu et les serveurs des banques tout autour avec une distance au millimètre près pour les câbles tout près du serveur comme ça toutes les banques les grandes banques de wall street avait la même distance du serveur et jouer un peu sur la même arrête pour le trading à haute fréquence autre petite année anecdote sur ce trading haute fréquence en europe cette fois ci ça se passe à la bourse de landres et il ya la distance entre un vol d'oiseau entre landres et franck fort la bourse en allemagne il fallait pas faire passer donc les antennes maintenant on utilise de moins au moins les câbles et on utilise des centaines radio un découvert que ça va beaucoup plus vite et à vos d'oiseaux entre donc je disais landres et je suis plus c'est bruxelles non c'est ouais c'est entre l'allemagne et landres à veau d'oiseaux avait un poteau complètement perdu dans un village complètement perdu en belgique il avait un poteau haut et le maire je veux dire qu'un seul le maire un responsable du comté de la ville du coin dans la belgique cherché à vendre son poteau perdu comme ça une antenne une radio ou quoi et une adjointe à landres s'est rendu compte que le poteau en question se trouvait vraiment en ligne droite entre landres où se trouvait la bourse de landres et les et franck fort on trouvait la bourse d'allemagne et le poteau il était pile au milieu sur une ligne droite et s'y placer sur ce poteau là une antenne radio ça lui permettait de gagner quelques millisecondes sur le signal entre la bourse de l'allemagne comme ça quand il prenait des positions sur la bourse d'allemagne depuis landres il gagnait quelques nanosecondes sur ses positions et ce poteau là qui devait être vendu ou loué pour des clopinettes a fini par être loué à coût de millions pour gagner quelques millisecondes sur le training à haute fréquence donc voilà quand même ça ça se bataille fort sur le trading à haute fréquence entre les gros boissons dirons nous donc pour en profiter faut vraiment passer par des fonds spéculatifs et des fintains généralement en particulier nous on n'a pas vraiment les outils nécessaires pour jouer non ce monde là même si après c'est possible avec un algorithme et pas vraiment à haute fréquence on va fermer parenthèse trading haute fréquence on va revenir à notre trading habituel et là sur le dex 30 entre temps ouais c'est le douane oui je connais c'est pas loin de chez moi pour relier francfort à l'endroit oui il ya des anecdotes comme ça il y en a plein sur des des astuces des banques pour réduire au maximum les distances pour faire passer les leurs câbles et ensuite leurs antennes radio plus récemment ok donc on revient sur le dax 30 là aussi on voit la consolidation dernièrement je vous invite et à suivre cette optique petite oblique haussière dans ce range on sait de nouveau porter au 12 1435 on a commencé à reculer et on a cassé cet oblique haussière accélération dans confirmation de cassure baissière accélérations à la baisse mais on n'a pas confirmé sous les 12 155 les plus bas récents donc on a quand même un repli à l'intérieur du range mais pas de sortie de range je vous disais on a eu des alertes baissière sur le cac40 et si sur le dax mais pas de confirmation vraiment en dessous puisqu'ici le dax a vraiment pris appui sur le support juste sur le support et on est reparti à la hausse très vite on est revenu sur la borne haute vers les 12 1435 on a fait une mèche haute on est retombé voilà et on continue à consolider toujours horizontalement dans se rendre contre des 12 155 et 12 1435 et il faudrait sortir de ce monde là pour avoir une direction soit un baissière en direction des 11 1830 ou haussière en direction des 12 1555 puis au delà et éventuellement retrouver les sommets vers les 12 1920 non pour le moment toujours grande hésitation des indices boursiers sa baisse ça remonte et les traders ne savent pas s'ils doivent vraiment reprendre la hausse ou baisser il ya des arguments en faveur de la hausse et de la baisse infavorable des deux côtés il ya de belles statistiques quand même qui sortent temps en temps des états unis de l'europe aussi ce matin déjà qu'est ce qu'on avait vu que rien mini les ventes au détail ont un mini qui ont bondi de 12% c'était une belle surprise on s'attendait un hausse de 5,7% les ventes au détail aux états unis durant la semaine aussi avait positivement surpris les enquêtes de confiance remontent les chiffres de l'emploi avec les nfp ont des du mois dernier ont aussi très positivement surpris mais en face on a aussi des chiffres du coronavirus qui repartent à la hausse en chine et aux états unis hier les chiffres des exceptions au chômage ont un peu ralenti quand même ce qui est montré que la reprise sera effectivement lente comme l'avait souligné gérant powell président de la fed donc il ya des arguments pour il ya des arguments contre une reprise de la hausse ça se bataille entre des traders et au final on n'a pas vraiment de direction claire pour le moment sur les indices à court terme en tout cas on va retrouver ça complètement sur le dow joss en surveiller ce triangle de consolidation là après la hausse généralement des triangles sont des configurations de poursuite de tendance donc on pouvait s'attendre un peu à ce que ça casse par le haut mais finalement on traite pas les anticipations en traite les signaux et on a eu un signal baissier ici avec la question du bas du triangle on a eu un petit pull back et on est parti à la baisse là aussi la baisse est restée assez limitée et on a trouvé du soutien ici vers les 27 1745 et depuis pas grand chose un consolation complètement à plat du dow jones ont donné horaires ici ce matin comme on l'a vu sur le cac 40 et sur le dax ça pousse un peu en haut mais ça casse pas vraiment des seuils déjà dès le sommet on a eu si le 18 juin donc hier ça bloque déjà dessus donc pas vraiment de signaux pas vraiment de direction à suivre là pour le moment tout de suite sur les indices mais on va continuer à surveiller ça pour voir si on a quelque chose d'ouverture européenne dont deux minutes ça pourrait peut-être apporter un peu de force et enfin sur le nasdaq toujours super super fort surperformant tous les autres indices la chute le rebond on a bloqué sur le seuil des 10000 on est monté au dessus consolidé on est retombé on a repris appui sur les 9875 ancien support qui a confirmé son rôle de support et depuis on est reparti à la hausse on est remonté au dessus des plus hauts de la veille et même d'avant et tant qu'on se maintient ici au dessus on pourrait continuer à aller plus haut et éventuellement chercher les pics vers les 10 1150 le plus haut historique du nasdaq qui a été enregistré après le crash du coronavirus plus haut ici un du mois de février on a chuté on a remonté bien au dessus le s 5500 pour finir avec les indices à la main mouvement de chute rebond mais beaucoup moins puissants que sur le nasdaq est là en bloc sous les trois mille cent quarante qui offre une résistance tu es le pic ici en hebdomadaire et en bloc en dessous pour le moment c'était celui-là maman journais inévitable voilà pour les indices je vais revenir un peu sur le chat michele bonjour à tous salut à toi dimanche et vous signez des contrats de formation en privé non on a des formations ouvertes au public par sur vidéo sur le site 1 vous trouverez des formations complètes je vais vous mettre le lien pour ça si vous ne trouverez des articles de formation et aussi des formations en vidéo j'ai grandi à trader le dax en sachant qu'aujourd'hui c'est le vendredi des trois sorcières des quatre sorcières cas tu la même méthodologie pour trader oui je change pas grand chose à cause des trois ou même des quatre sorcières quand on traite on est tradé il faut l'avoir en tête mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'influence sur la séance parfois en fin de journée avant la clôture c'est bien de le garder en tête mais personnellement ça n'influence pas vraiment mon trading mais vendredi en fin de journée généralement je traite pas que ce soit quatre sorcières ou pas même tous les autres vendredi de la semaine à l'approche du week-end généralement je fais pas grand chose je termine mes séances de trading un peu plus tôt le vendredi puisque toujours un vendredi en fin de séance souvent il ya des mouvements plus liés à des gestions de portefeuille des prises de bénéfices des clôtures des positions ajustement de portefeuille ce genre de choses même en dehors des trois ou des quatre sorcières erwan asdine salut à tout le monde salut à toi asdine dax reprise du range 11600 2500 déjà travaillé de avril 2019 à octobre 2019 ça on est ici 2500 beaucoup trop tôt pour le dire franchement ouais beaucoup trop tôt pour le tir comment s'appelle le moment de consolidation donc un peu trop tôt pour dire si on est vraiment dans une langue consultation où on va sortir et connaître des mouvements un peu plus puissant ok on termine avec les indices on va passer à l'or qui a un peu poussé à la hausse aussi j'étais sur nos graphiques 15 minutes j'ai enlevé cette oblique large leur passion graphique h1 avant bloqué sur ce seuil vers les 1730 en bloquant encore un peu on avait une mèche au dessus donc je vais quand même marqué cette résistance là parce qu'elle semble quand même ici sur les deux pics là et ici ça continue à bloquer donc là aussi mouvement de consolidation avec cette résistance des 1732 sur l'or qui refuse de céder mais plus globalement ça ça va être plus à court terme des zones de support vers les 1715 qui tient très bien entre globalement 1712 et les 1722 donc personnellement je surveille l'orange entre 1722 et maintenant ici 1732 monsieur était un peu plus bas mais vu la mèche ici je remonte un peu ma résistance vers les 1732 donc ça va être en 1722 1732 orange de consolidation on a eu des mèches à la baisse des mèches à la hausse mais on retombe toujours dans le range et la consolidation qui se poursuit toujours on va prendre un petit peu de recul avec le graphique h4 avec surtout cette oblique baissière qui est intéressante à suivre encore puisqu'on a eu plusieurs tests dessus et on n'arrive pas à casser au dessus il faudra probablement casser au dessus et poursuivre au dessus des 1745 pour aller chercher les 1765 un objectif haussier qui n'est toujours pas atteint puisqu'on reste dans une phase un peu baissière un peu grossière la phase de baisse mais quand même on continue de reculer on a toujours ces fameux pics de plus en plus bas et ses creux de plus en plus bas ici si c'est un creux ça met un peu en cause la tendance baissière mais on a besoin d'un pic supérieur au précédent donc il faudrait casser au dessus de cette oblique et des 1745 pour complètement remettre en cause la phase baissière en cours et aller chercher l'or et son sommet des 1765 dans son sein vers ça même en dessous des 1722 il faudra vraiment casser sous les 1705 pour avoir un plus important signal de reprise de la baisse puisque ça hésite beaucoup ici beaucoup de mèches encore on aurait besoin d'une vraie cassure baissière pour un retournement tendance ou une reprise de la baisse vers des territoires en dessous des 1705 ok ok le brent maintenant le pétrole qui se renforce pas mal notre petit brent on a eu la phase de hausse très forte hausse avec la reprise économique les réductions de l'offre et depuis un moment on hésite un petit peu on a eu cette phase de baisse depuis les 42 60 vers les 36 20 le mettre en journalier on a bloqué ici on est revenu vers sa zone de support là on repart à la hausse sur le brent et là on va revenir tranquillement vers leurs sons leur essence sommet des 42 58 1 ici juste en dessous des 42 60 on a fait un pic 42 58 exactement sur le brent on avait une résistance vers les 41 20 assez importante on vient de la casser je vais mettre en h1 pour voir ça plus en détail cette zone de résistance là qui vient d'être cassé ça a donné un signal aussi haussier ici avec la cassure des 41 20 et maintenant on n'a pas beaucoup d'obstacles avant les 42 58 donc on pourrait très bien avoir un mouvement de repli pour revenir vers les 41 20 avant d'éventuellement poursuivre la hausse vers les 42 58 donc pour le moment on a un petit signal haussier pour aller chercher les 42 58 et on va suivre ça avec grande prudence puisqu'on n'est pas à l'abri d'autres non baissier si ça rechute sur les indices boursiers le pétrole risque aussi d'en pâtir et un retour sous les 41 20 pourrait donner à l'inverse un signal de fausses cassures et de chute pour revenir vers les 39 80 voire les 39 40 on poursuit donc avec le forex ici pour rester en h4 on a eu cette forte hausse avec surtout la cassure des indices va accélération mais on a buté sur les 1 14 15 et depuis on se trouve dans une consolidation baissière un mouvement de repli qui a pris forme depuis la résistance des 1 14 20 mais on tarde vraiment à confirmer la cassure de ces 1 12 10 1 12 un plus bas ici vers les 1 11 85 et on remonte légèrement autour au dessus des 1 12 10 autour des 1 12 10 ici on va mettre le graphique horaire pour zoomer un peu mieux on se retrouve donc actuellement dont une phase baissière et il faudrait au moins cassé au dessus du pic ici vers les 1 12 60 je vais les marquer mais ce sera un seuil de court terme à les 1 12 60 il faudra moins cassé au dessus des 1 12 60 pour remettre en question cette phase baissière et on aura une confirmation sur une cassure de cette oblique là voilà j'ai marqué plutôt là qui va être atteint si on remonte rapidement vers les 1 12 80 il faudra casser au dessus pour ensuite viser un retour vers les 1 14 15 mais pour le moment on en est loin et c'est toujours la baisse qui prime une cassure sous les 1 12 10 de nouveau puis sous le creux ici des 1 11 85 pourrait encourager un mouvement vers donc les 1 11 45 puis on aura plus grand chose avant les indices 20 je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer les indices va c'était vraiment une zone qui avait bloqué la hausse dans ce range donc en consolidation et quand on a cassé au dessus sur cette boule des deux bougies bleus ici on est tout de suite parti à la hausse donc on est potentiellement dans un mouvement de retour pour tester cette zone autour des indices va comme support donc ce sera très important de surveiller rester si on se rapproche des indices va 150 pipe encore presque 200 pipe du celui de support donc on est encore assez loin mais si on continue de baisser notre toute façon d'ici là on aura le temps de faire de nouveaux points de marché mais c'est bon de garder ça en tête quand même qu'on a eu une cassure de range on était sur une phase d'accélération haussière là on commence à se replier et on attend de nouveau un signal pour que ça reparte ensuite encore plus haut si on a un test signal bien évidemment sur le gbp usd maintenant on a eu là un canal baissier qu'on a cassé et on est reparti très vite à la hausse petit mouvement de pull back et on est reparti très fort à la hausse et on a buté ça sur cette oblique baissière près des 1 27 70 et depuis c'est un mouvement de repli qui a pris le relais on a eu cette importante cassure sous les 1 24 75 on a chuté on pourrait encore continuer à reculer comme ça sur sur le gbp usd on va marquer quand même quelques seuils si celui là c'est un bon support quand même avec ici des rebonds dessus et plus bas on aura encore le pic par là des 1 23 60 des 1 24 qui ont joué le rôle de support en dessous on aura les 1 23 60 puis cette zone là ici déjà des 1 22 90 avant les 1 21 60 donc pour le moment on se trouve plutôt d'une femme dans une phase de baisse du gbp usd et gbp qui est plutôt qui souffre un peu un qui sous-performe dont le forex pour deux raisons principales le royaume uni et pays le plus touché du corps en avait eu c'est considéré comme le pays qui a le moins bien géré la crise du corps un virus en europe 1 puisqu'ils avaient refusé de confiner dans les premiers jours où tout le monde commençait à confiner le royaume uni avait refusé de le faire donc il en paye un peu les conséquences en plus de ça on a l'histoire du brexit qui revient au devant de la scène les négociations qui ont repris entre le royaume uni et l'union européenne et on n'en voit toujours pas le bout puisque boris johnson un premier ministre britannique refuse de prolonger les périodes de discussion qui doivent se terminer en décembre et d'ici la fin du mois donc dans quelques jours avant début juillet ils sont censés trouver un accord sur les échanges commerciaux pour passer à autre chose ensuite et pour le moment ça bloque toujours donc le gbp qui est un peu vendu sur des craintes sur le bain existe on termine avec usdn h4 encore été sur une longue phase de consolidation on était sur cette oublie baissière on a cassé en surprimé mais on a tardé à confirmer la hausse avec cet obstacle des 107 90 lorsqu'on a cassé on est parti fort aux hausses on a buté sur les 109 70 environ et depuis on est sur une forte baisse ici qui marque une pause vers les 106 90 mais on reste quand même sur un mouvement globalement baissier sur usdn qui généralement qui suit les indices boursiers et on aura besoin de casser sous les plus bas ici je vais déplacer ce support là je vais le mettre juste là 106 66 environ 106 65 pour la cassée en dessous pour poursuivre le mouvement baissier et aller chercher les 106 35 puis les 106 et à la hausse la résistance aller à son 705 puis on aura cette zone là des 107 55 qu'il faudra casser pour reprendre la hausse de usdn voilà on va minimiser tout ça pour débuter une petite séance de trading si on arrive à prendre des positions entre temps je vais regarder le chat de combien pourriez vous faire une courte analyse du wti s'il vous plaît oui on va aller chercher ça donc c'est pas celui-là c'est le crude oil donc le crude oil en ce moment ce qui se joue c'est le test des 40 dollars le 40 dollars qui est un peu le break-even pour les producteurs de schiste un seuil important d'un point de vue fondamental en plus et correspond non loin les 41 siens au bas au haut du gap baissier ici donc une importante zone de résistance ici autour des 40 dollars qui va de nouveau être testé la suivante graphique journalier je vais passer en h4 donc ça pousse exactement comme le brent on est parti fort à la hausse on s'est heurté aux 40 dollars on a eu mouvement correctif on a pris appui ici autour des 37 34 70 quand correspondre les zones de résistance ici qui est devenu support donc c'est plutôt positif pour le pétrole mais on a vraiment besoin de casser au dessus de ces fameux 40 41 dollars pour ensuite poursuivre le mouvement aussi donc assez proche de l'analyse du bret bonjour restait tendance baissière ou range pour le moment on est sur une tendance baissière plutôt à court terme ya smith c'est quoi les cartes sourcières on est trois sorcières un jeu pour pas plus de gens je vous fais vite à faire petite recherche de suivant c'est que ça concerne les clôtures des contrats futurs michael x ailleurs hélas salut à tous et bon vendredi bonjour à mathieu j'étais désormais 34 sur mon portable mais il n'y a que le forex comment faire pour installer les indices il devrait y avoir tout dessus et pardon pas mathieu fait ceci samson pas besoin d'installer les autres indices faut juste refaire et faire une richesse peut-être qu'une fois que ce qui s'affiche de sud dans un premier temps mais si vous faites une recherche sur les instruments vous d'aurez tout trouvé dessus je peux pas faire un exemple ici puisqu'ils sont en ordinateur bonjour jauny salut à toi serge david bonjour moi c'est david je suis au bénin en afrique et je fais mes premiers pas en trading alors je suis souvent vous tuto et toute formation pouvons m'aider à devenir un bon trader super david j'espère que le format te plaît et que ça t'aide à avancer frédéric si je peux me permettre pour serge le commanditaire président pour devenir un bon trader il faut dans un premier temps manger du graphique oui faut passer des heures des heures devant ces graphiques les le compte des mots est là pour ça pour vous aider à en évoluer dans un environnement sans risque prendre des positions sans risques avec une formation est utile mais cher après ça dépend des formations à 1 des formations totalement gratuites sur le site d'admirale market son vidéo pour avancer pas à pas c'est très utile pour débuter ça apprend pas tout bien évidemment mais ça apprend quand même les bases pour pouvoir ensuite poursuivre avec des sciences en direct comme ça ou sur dvd d'autres articles pour pousser et bien évidemment il ya un meilleur apprentissage c'est de trader soi même salut derrière des erreurs il aura toujours après il faut limiter c'est le plus important c'est que les erreurs ne coûtent pas trop cher avec l'expérience ici ce qui prend faut apprendre à faire c'est ne pas de faire d'erreur d'erreur il y aura toujours des erreurs mais que les conséquences soient limitées merci frédéric un tamazara aussi moins 9 pour tous les commentaires pour accompagner david oui avoir de bonnes analyses ça ne garantit vraiment aucunement d'être gagnant trading c'est deux choses complètement différentes c'est un bon début d'avoir des bonnes analyses c'est important mais ça ne garantit pas de succès puisque derrière il ya le mental il ya le psychologie qui entre en jeu et c'est vraiment ça qui fait la différence donc pour vraiment apprendre à traiter s'il faut traiter il n'y a pas d'autres solutions et donc pour ne pas trop perdre au début je conseille toujours de commencer avec des toutes petites positions des toutes petites sommes pour prendre le temps vraiment d'appréhender le marché d'apprendre comment faire du trading comment gérer ses émotions gérer son argent aussi sont trop en perdre au début donc l'apprentissage se fait entrer dans en réel ont des mots si une première phase mais vraiment apprendre à traiter il faut traiter en réel et pour éviter les pillages il faut commencer avec des petites sommes et ensuite augmenter avec l'expérience tu traces les supports résistances à partir du mensuel jusqu'au petit type ramouette c'est ça on commence sur les grandes unités on descend au fur et à mesure généralement je m'arrête au h1 pour ces analyses là parfois je descends pour entrer en position pour affiner sur du m15 ça fera beaucoup de support résistances après il faut faut filtrer un peu faut pas en mettre trop partout ça dépend de ton horizon trading si tu fais du scalping n'a pas besoin d'aller jusqu'au mensuel ainsi tu commences par du du h1 aller du h4 à la rigueur c'est amplement suffisant après ça dépend où tu t'arrêtes aussi est en horizon trading si tu commences en mensuel c'est plutôt pour du swing trading en journalier tu peux aller de l'hebdomadaire donc ça dépend aussi le temps style de trading est en horizon de trading alors on va quand même en garder un petit peu puisque le temps passe quand même je vais mettre en m15 sur le dax même si un de ce que je vois pour le moment il n'y a pas énormément de volatilité on va quand même si on arrive à attraper quelque chose ce matin sdl m'intéresse pas je vais mettre le gold plutôt hop 15 et ici le dow jones n'a pas cassé sa résistance l'assuré sdl m15 à on est dans un sur petit mouvement de rebond ça dans une tendance spéciale on m'avait posé que ces questions en tendance social orange à ça dépend de l'horizon tant qu'on prend globalement on est dans une phase de baisse si on se met en journalier on est dans une langue congé consolidation peut-être un fait de mouvement la fin de rallye donc ça dépend aussi de l'horizon de temps et son descend vraiment m5 là par contre on est dans une phase de rebond par les tendances ça va aussi avec un horizon horizon temps frédéric oui c'est vrai c'est très utile les formats m 24 merci frédéric un autre qui pose une question sur le gbpn on va aller regarder ça parce que je l'ai déjà ici gbpn oui hop alors ma question c'était cap pas cassé support des 132 39 1 le maître ici hop ouais c'était un support un très beau support d'ailleurs 132 39 sont trop de 40 et maintenant on bandit un petit peu hop une à une zone de résistance par ici qu'on tarde à casser aussi on a eu une mèche au dessus mais on n'a pas vraiment cassé ensuite est-ce qu'on pourrait avoir un retour à 133 80 380 par ici je vais descendre en h1 maintenant que j'ai marqué moins 30 même avoir le mouvement de rebond donc on est sur un mouvement de rebond clairement depuis les centres de 40 on n'arrive pas à casser les 133 ici les 133 10 environ donc on a une mèche au dessus on retombe on peut marquer je vais zoomer encore un peu plus ici une petite ligne de tendance haussière pour ma part on reste toujours sur le mouvement de rebond on bloque par contre sur les 33 133 10 ça appelle un peu à la prudence donc on va suivre l'actuel repli ici si ça casse sous cette oblique ça va donner une nouvelle alerte baissière et on pourrait rechuter vers les 132 40 et si on casse tous les 32 40 le rebond est terminé d'un point de vue technique bien évidemment mais tant qu'on se maintient au dessus de cette oblique il n'y a aucune raison encore vraiment après on peut affiner un oblique sur les mèches donc on se maintient au dessus de cette oblique haussière il n'y a pas vraiment de raison si tu as acheté tout en bas ici vers l'action d'autres 32 40 de sortir du trade même si on a une petite alerte déjà ici mais on reste sur une phase de rebond et ça peut encore casser les 133 10 pour aller chercher les centres 3 50 ici aussi sur les 33 50 on peut avoir quelques soucis sur la hausse avant les 133 80 donc pour ma part on reste toujours sur le moment de rebond en direction des centres 3 50 133 80 éventuellement mais un peu de prudence puisque là dans l'immédiat ça bloque sur le 133 10 mais pas vraiment d'alerte de retournement baissier voilà sur ce que je peux dire j'espère que ça va te servir un peu prudence mais pas vraiment de panique ou de raison de penser que ça va fortement rechuté francis bonjour tous les patients bonjour à toi francis c'est vrai on commence avec des petites sommes et il ne faut pas vouloir augmenter les quantités trop vite sinon ça fait mal ça risque de faire mal si on fait des erreurs de débutants sur des grosses positions david effectivement j'ai commencé avec 10 dollars le lundi je suis monté à 100 ou quelques jours ça fait une grosse augmentation trop rap peut-être trop rapide david mais à cause du mental je pense j'ai tout cramé c'est un peu rapide aller plus progressivement que ça peut-être antoine bonjour à tous salut antoine une erreur je pense de débutants c'est qu'on veut prendre parfois tous les mouvements c'est ce qu'on appelle l'over trade il faut rester patient c'est désormais mon plan trading ou à la passion c'est une des clés pour réussir dans trading les marchés seront toujours là c'est très frustrant je sais de rater un mouvement quand on voit on suspecte une cassure et on hésite on hésite on n'ose pas rentrer le trade est effectivement la cassure derrière et un fort mouvement on se ment un peu les doigts on se dit si si il ya plein de si dans le trading il faut essayer vraiment d'éliminer c'est si si j'avais si j'avais et pour ça il faut amener management des stops loss une protection de capital une bonne gestion de capital comme ça quand vous prenez une décision à 10 viennent que pouvoir derrière au dans le pire des cas vous devez avoir votre protection comme ça vous ne regrettez rien et si vous ratez un mouvement c'est pas grave il y en aura d'autres derrière un des opportunités il y en a des milliers de sens à tout moment donc il faut pas son vouloir il vaut mieux rater un mouvement que rater un trade ça c'est clair dites vous bien ça donc restez patient et attendez une autre opportunité et on aura très forcément donc il est bois mon jour micadage frédéric merci d'avoir répondu j'aimerais également prédé le press action mais je n'arrive pas trop j'ai énormément de support résistance canaux alors mon graphique est surchargé oui il faut pas trop surcharger après si le press action ne convient pas il faut pas te forcer micadage chacun ses stratégies chacun ses techniques il faut aller vers la stratégie avec laquelle tu es le plus à l'aise si press action ne te convient pas n'y va pas peut-être pas tout de suite peut-être après avec un plus d'expérience tu apprendras à mieux filtrer et et support résistance à en faire moins et garder que les plus pertinents mais entre temps il n'y a pas de souci tu peux trad et d'autres techniques il y en a beaucoup ont resté qui peut-être en train de retomber on 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 Sous-titrage ST' 501 25 pips de stop loss et 1% de risque de capital je parle mais l'eau attendent un petit peu quand même la question n'est pas net mais je surveille la baisse de or usd sur le dax ça pousse un peu à la baisse pour les cibler la baisse vers cette zone là des douze mille trois cents ça fait passer vous ferez des séances tout l'été joe oui on sera là tout l'été tout le matin comme d'habitude comme on est trois analystes 1 sur les sur les markets même si qu'il y en a qui partent en congé les deux autres sont généralement là pour prendre le relais ça sera le cas d'ailleurs dès la semaine prochaine jérémy prend une semaine de vacances et pierre et moi même on va assurer les séances de trading en direct tous les matins donc ça sera comme ça aussi tout l'été même si on a qui s'absente de temps en temps les autres seront là pour assurer les séances on peut faire un peu de scalping sur dax ce matin s'il te plaît merci oui je veux bien mais après je vais pas juste en train de position pour entrer aux positions ça bouge pas des masses pour entrer un traite un minimum un petit signal pour le moment ça bouge pas beaucoup donc pour arnold pour gbp yens tamaza au aussi à donner son avis et confirme quand même 133 10 résistances il faudrait que ça passe pour qu'on aille vers les 134 50 d'abord avant les 134 80 yosserie qui signale aussi une divergence rsc sur gbpn en 15 minutes par notre super mon analyse est presque identique un grand merci pour l'éclairage super en plus tata masra aussi quitte à confirmer ça donc on a un peu le bon point de vue sur le gbp on va penser aux pouces ça motive l'équipe animale marquez merci c'est gentil pour l'aura de la rappeler romain pour si ce n'est pas déjà fait mettre des petits pouces bleus je vais faire un petit rappel pour tout le monde pour ceux qui découvrent la chaîne de s'abonner et pour les autres de laisser un petit pouce bleus hier j'ai remis parler des quatre sorcières ça va être les trois sorcières qu'est ce que ça veut dire et que doit-on attendre on n'a pas beaucoup mais personnellement d'un point de vue trading je prends pas trop ça en considération sauf en fin de séance et je disais en fin de séance ce vendredi de toute façon tous les vendredis je fais attention en fin de séance je traite très peu puisque avant la clôture il ya des mouvements de portefeuille qui sont ajustés donc il ya les grands investisseurs institutionnels qui prennent des bénéfices qui clôture de position il ya des contrats futurs qui arrivent et les options qui arrivent à échéance donc il ya des clôtures de position qui peuvent avoir une certaine influence sur les cours en fin de séance soit un peu l'idée c'est des mouvements de marché après il ya rien à prévoir en particulier c'est avant la clôture après chacun décide de fait de clôturer d'ajuster son portefeuille en début d'après-midi on toute fin de séance donc ça peut avoir des petites incidents sur les cours mais pas très très fortement à mon avis un prêt romain ça bougera vers 13 heures la mazra gbp n faut éviter cette paire si tu débutes les mouvements sont théoratiques et violents l'une des plus durs à traiter à savoir le yen est une devise refuge qui est corrélée donc au sentiment de marché c'est vrai que ça peut être assez volatile et peut-être pas l'idéal pour débuter mais le dax finalement qui n'a pas vraiment reculé vers le support il revient à tester son oblique haussière ça bouge pas ça va être compliqué on restait aussi on a fait une petite baisse ici sous l'oblique mais ça tient donc pas de traite à prendre là tout de suite d un achat mais bon pas beaucoup de mouvements en ce matin quitte phase de correction sur le dax ouais merci charlie vaut mieux rater un mouvement que rater un trade c'est clair j'ai la note celle là merci à il est merci charlie donc on demande sur l'action d'un homme on regarde pas trop les actions dans ses séances matinale on va qui fait petite blague faut manger des yaourts pour faire monter l'action donc ça pousse un petit peu de nouveau sur le dax j'y crois pas énormément mais je vais réduire à de l'eau au cas où je prenne un achat ici pour aller chercher le sommet ici descendant une minute ça va tenir sur le pull back pas vraiment pas ça de bougies rouges derrière beaucoup d'hésitation ça masera les indices sont en ronge pas grand chose à faire ça sert tombé ça c'est dangereux de prendre des positions maintenant en plus on a une congestion dit à mazard là je veux pas traiter juste pour traiter mais on restait qui tient son oblique aussi 4 bonjour à tous salut à toi 4 gpp sd semble vouloir tester son support de 1,4 20 gpp sd est là 4 20 moins si on prend ce niveau là 1 24 25 on est dessus quasiment et si ça casse on pourrait retomber vers les 1 24 05 est ce qu'il ya un rectangle un triangle rectangle haussier ce matin sur le dax on peut servir des figures chartistes en scalping oui parfaitement on peut très bien servir des figures chartistes elle a par exemple là on a buté sur cette oblique on a pu prendre une honte ici par exemple et ça aurait bien marché puisqu'on en rechute et on revient déjà sur des supports donc les ranges sont assez limités pour le moment en tout cas un support déjà ici qui agit bonjour à tous nous dit yannick que se passe-t-il ce matin sur au reste et merci on regarde et ne voilà pour rester pas grand chose mais sur cette petite oblique haussière en 15 minutes et il se passe pas énormément de choses on a testé l'oubli qu'on se mettait en dessus on rebondit pas vraiment moi je suis à la vente sur le dax je vise douze mille trois cents un retour vers le support ici ça peut se jouer bonjour frais de swap et de courtage c'est pareil sinon à combien s'élèvent les frais de courtage chez animal markets alors frais le swap c'est précis c'est le swap c'est le frais qui est payé pour garder les positions ouvertes durant la nuit ou durant le week-end et les frais de courtage c'est l'ensemble des courtages les commissions les frais de swap le spread donc frais de courtage ça c'est un ensemble de frais qui sont liés au trading donc dans les frais de comptage tu as les frais tu as le swap tu as le spread tu as une commission dans certains cas sur les actions par exemple sachez d'ailleurs je vous le rappelle un sur chez admiral market s'il ya pas de commission sur les cfd actions mais il ya des brokers qui chargent une commission et ça fait partie l'on s'en fait partie des frais de courtage donc à combien sont les frais de comptage ça dépend des actifs là aussi je vous invite à aller dans les spécifications de contrat des instruments ont disponible chez admiral market s'il ya liens au dessus du chat dans le chat je l'ai mis au début j'avais une question sur le swap là vous pourrez aller voir instruments par instruments et voilà le dax qui en casse à la hausse et là ça accélère plus fort par contre si quelqu'un aurait une formation sur sur la fiscalité en belgique avec le trading cfd ça se passe comment on met en france je t'aurais envoyé l'article mais par contre en belgique surtout en belgique il ya je crois que le trading cft est limité donc c'est plus compliqué je pense de trouver une information dessus mais ça doit se trouver strict nes ok merci pas de souci petite alerte haussière ici sur le dax on peut la jouer mais déjà une résistance ici je ne sens pas très bien ce matin si jamais je réduis le lot fortement ça pousse quand même ici on dépasse le pic l'année 2350 on peut tenter l'achat un petit achat et viser un retour vers le pic sous les 2390 mais les mouvements quand même ça manque de force donc mon un petit trade mais bon par contre pas son grande conviction mikaïx welson coucou salut son mikaï qui dit pour le trading en belgique c'est compliqué mais ce que je sais c'est que c'est imposable à partir de 9000 euros de gains je pense également que le gouvernement ne permet pas les cfd mais passion et il me semble bien que le belgique ne me permet pas le trading cft on arrive tranquillement vers la fin de la séance donc si vous avez des questions n'hésitez pas michael à aller 9000 je ne sais pas mais je sais que les cfd sont interdits en belgique sauf si nous utilisons un broker étranger c'est pour ça que j'ai choisi admiral marquette pour la confiance du broker merci pour ta confiance mika da donc le dax qui reste bien soutenu mais quitte à aller bien plus haut à donc garder le trade peut-on tradé les futurs sur admiral market street max oui bien sûr on va aller sur tous les symboles et vous avez ici des contrats futurs les obligations les indices en futur liste bien fourni le gertrante le dax tank you qui sont donc le footsie leur stock 600 leur stock 50 taïwan hong kong espagne china 50 donc on va jusqu'à l'un de singapour norvège le vix pas mal d'indices sur un futur indice obligations et aussi les matières premières le pétrole le café le sucre le jus d'orange lors copper tout un peu tout cotant contre un futur aussi donc vous avez tout ça en futur et en cfd cash vous avez le choix entre les deux donc voilà les futures c'est aussi disponible chez admiral markets bonjour est-il possible de diffuser en 1024 nicolai on m'a regardé ça je franchement c'est pas moi qui m'occupe des configurations techniques mais je vais demander à votre avis ce sera un rang de journalier aujourd'hui on a vu calendrier économique très calme très vite c'est ce bataille entre la hausse et la baisse entre des arguments positifs et des arguments négatifs j'en ai parlé en début de séance là ça pousse de nouveau petit peu à la hausse mais après ça sent la séance un peu calme quand même avant le week-end mais à suivre il peut y arriver plein de choses et c'est là qu'un peu le rôle de des quatre sorcières peut entrer en jeu en fin de séance avec des clôtures des positions qui peut apporter un peu de volatilité mais pour l'or ça bouge pas énormément ouais c'est ce que dit tamasra aussi les marchés sont en attente attention aux mouvements qui vont suivre avec fausses sorties sûrement cet après midi beaucoup de volatilité peut-être avec les fins des échéances sur des options les futurs les ondes de support résistance c'est mieux de les tracés sur les mèches ou le corps une grande question d'analyse technique micada il ya beaucoup il ya des gars ceux qui préfèrent les mèches et ceux qui préfèrent les corps de clôture il y en a qui font les deux qui mettent des lignes sur les mèches et sur les corps et ils surveillent les deux donc j'aurais pas une question et une réponse ferme à ta question puisque les deux se font et il y en a qui préfèrent là il y en a qui préfèrent l'autre et un autre qui font les deux en même temps donc à toi d'essayer et voir ce qui convient personnellement je les mets sur les mèches mais je sais très bien qu'il y en a qui aiment bien les mèches sur les corps il y en a qui font les deux aussi jérémy je crois qu'il fait les deux j'aimerais axel pourquoi le palladium un spread aussi élevé ça doit être comme ça sur le palladium il faut savoir c'est pas admiral market qui fixe les spread ans et c'est les fournisseurs ont fait appel à des fournisseurs externes et grandes banques qui fournissent les prix donc sur le paladins à droite le spread sur le palladium voilà donc on arrive à la fin de cette séance on a quand même réussi à prendre un petit position sur le dax avec sa cassure haussière un peu tardif on a entré un peu tard mais un petit position sans grande conviction sur on restait ça tient son support ici ça va peut-être poursuivre le mouvement de rebond à surveiller aussi et sur le dax 1 je viserai pas beaucoup plus haut le garder la position ouverte quand même on peut remonter le stop loss juste sous cette zone ici cette zone plate ici donc à repli ouais il me reste à vous remercier pour nous avoir suivi je vous fais un petit rappel si ce n'est pas déjà fait de vous abonner et de laisser des likes on vous remercie beaucoup chez admiral markets donc bon trade à tous pour la fin de journée très bon week-end on se retrouve donc dès la semaine prochaine dès lundi matin la semaine prochaine vous rappelle jérémy sera pas là donc on va gérer ça la semaine entre pierre et moi même donc je vous dis à la semaine prochaine bon trade à tous et faites attention sur les marchés au revoir